Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Le Premier ministre Robert Beugré à Mambé a installé la brigade de lutte contre le désordre urbain à forte de 295 éléments issus des polices municipales des 13 communes du district d'Abidjan. La brigade de lutte contre le désordre urbain a pour mission de lutter contre l'occupation anarchique des voies, le commerce ambulant, les fumoirs, l'exploitation des sachets en, l'exploitation des sachets plastiques et les charrettes à bras ou au trop, entre autres. Cette brigade vient d'être officiellement donc mise en mission par le Premier ministre Robert Beugré à Mambé. C'était au cours d'une cérémonie au district autonome d'Abidjan. La ministre d'État mise la fonction publique de la modernisation de l'administration, effectue une visite de travail de 72 heures dans la région du Haut-Sassandra. Han Désiré-Uloto se rend dans cette région pour rencontrer justement des agents et fonctionnaires de l'État des quatre départements de la région de Daloa, Isia, Wavoie, Zoukoube. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de l'administration centrale avec les animateurs du service public. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On parle également d'économie. La stratégie régionale d'inclusion et biens financières adoptée par l'UEMOA en 2016 a permis d'améliorer l'accès aux services financiers pour les populations. Toutefois, le niveau de 72% en 2023 a besoin d'être amélioré. D'où cette concertation qui s'est tenue ici à Abidjan et qui est destinée à réviser cette stratégie communautaire. Objectif, mobiliser tous les mécanismes et outils pour atteindre au moins 87%. Le reportage de l'Ancine Bakayoko. Quatre ans après sa mise en œuvre, la stratégie régionale d'inclusion financière a enregistré des résultats probants articulés autour d'une demi-dizaine d'axes stratégiques. La promotion d'un cadre légal, réglementaire et une supervision efficace. L'assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance. La promotion des innovations favorables à l'inclusion financière de populations exclues. 80% des activités de la feuille de route ont été engagées et plusieurs chantiers planifiés. Ces avancées se traduisent aussi par l'orientation positive des indicateurs de mesures de l'inclusion financière sous l'effet combiné des innovations et d'une réglementation davantage favorable à l'accès des populations aux services financiers. Le taux d'inclusion financière est passé de 41% en 2017 à 51% en 2021. Ce taux d'inclusion financière est en cours d'actualisation pour prendre en compte les avancées obtenues depuis 2021. En outre, les services financiers se sont de plus en plus rapprochés des populations en lien avec l'expansion du nombre de points de services de monnaie électronique. Néanmoins, l'évolution de l'environnement socio-économique expose à de nouveaux risques qu'il faut prévenir. Il s'agira entre autres de renforcer les actions prenant en compte les analyses basées sur le genre en s'appuyant sur les obstacles spécifiques auxquels font face les femmes pour accéder aux services financiers. En 2023, le taux de bancarisation stricte d'utilisation des services de microfinance et des services électroniques s'établisse respectivement à 31%, 12% et 81% pour aboutir à un taux d'inclusion financière de 87%. Chiffre de la BCAO. Le reportage de l'Ancine Bakayoko est dans l'actualité internationale en Éthiopie. Au moins 146 personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu hier lundi 22 juillet dans le sud du pays après de fortes pluies selon un bilan provisoire qui, rappelons-le, pourrait encore s'alourdir ce 23 juillet. Et toujours dans l'actualité internationale présidentielle aux États-Unis, course donc à la Maison-Blanche, Kamala Harris de la branche démocrate s'est rendue hier lundi dans le Delaware pour son premier événement de campagne depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. A moins de 24 heures après cette annonce de choc, la vice-présidente des États-Unis, rappelons-le, engrange déjà des soutiens de poids. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information des journalistes. Plusieurs journalistes russes auraient été écartés par les autorités françaises. La Russie s'indigne de la décision des autorités françaises d'interdire l'accès aux Jeux olympiques à ces journalistes. Les autorités françaises assurent avoir refusé plusieurs accréditations à ces journalistes pour des raisons de sécurité. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.